Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais poser une question parce que ça m'a touchée, ce que la sœur Béthier a dit. Mais pour ceux, par exemple, qui n'ont pas de la connaissance de Dieu. Je veux dire, par exemple, des gens qui ont entendu parler de Dieu et du coup, ils sont ici. Mais ils n'ont pas forcément vu Dieu. Du coup, comment ces personnes-là, ils doivent faire ? Parce que déjà, personnellement, moi, je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. C'est normal. Du coup, comment on doit faire ? Par exemple, parce qu'au final, pour se sanctifier, c'est comme si on était forcé un peu. Viens, viens, c'est très intéressant ce que tu dis. Ce n'est pas pour t'exposer, mais je suis très touché par ça. En fait, au final, pour se sanctifier, c'est comme si on était forcé. C'est ça. Et au final, au début, on est content et tout parce que ce que nous a dit, par exemple, notre grand frère ou grande sœur, ça nous a touchés. Mais nous aussi, on veut un peu vivre Dieu. Et du coup, comment on fait ? Déjà, on n'arrive pas à aimer Dieu. On se sanctifie, mais au bout d'un temps, on se lasse un peu parce qu'on n'a pas de relation avec Dieu. La sœur, là-bas au fond, ça va, tu suis ? OK, c'est bon. Du coup, on fait comment ? Parce qu'au final, on n'est pas enraciné avec Dieu. Et on prie, mais Dieu, il ne se révèle pas. Du coup, ce n'est pas le temps pour nous ou c'est Dieu, je ne sais pas, qu'il ne veut pas ou on n'est pas de Dieu. Après, on se pose plein de questions et tout. C'est ton cas ? Oui. Tu as quel âge ? 18 ans. 18 ans. Oui. Tu es baptisée ? Oui. D'accord, donc tu as du mal à te sanctifier. Non, je me sanctifie, mais au final, j'ai l'impression que je me sanctifie un peu pour rien. D'accord. Parce que Dieu, j'ai l'impression qu'il ne me voit pas au final parce que je prie pour la révélation, mais il n'y a pas de révélation. Je prie pour aimer Dieu, mais je n'aime pas Dieu parce qu'au final, aussi, je ne le connais pas. Parce qu'au final, on rame dans tout. D'accord. Tu as un petit copain ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne s'intéresse pas ? Et même, ce n'est pas... Ce n'est pas le temps. Non, ce n'est pas... Il ne faut pas avoir de copains. C'est bien. Oui. C'est bien. Si tu arrives à ne pas avoir de copains, c'est que Dieu t'aide. Oui, si, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. On l'acclame Dieu pour l'aide qu'il lui apporte. Alléluia. Je t'assure, une belle fille comme toi, si Dieu ne l'aidait pas, tu aurais plusieurs copains. Plusieurs ? Oui. Oui, je te dis. Parce que la chair est faible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Tu vois, non ? Donc, en fait, parfois, on a l'impression que Dieu ne le voit pas, qu'il ne se révèle pas, alors qu'il se révèle. C'est parce que nous voulons qu'il se révèle aussi, comme il s'est révélé à tel frère, à telle soeur. Et puis, nous, on se dit, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est ça, non ? Voilà. Et puis, quelqu'un est venu te voir, moi, Dieu m'a amené au ciel. J'ai vu les anges et tout ça. Tu as vu les anges ? Oui, j'ai vu même Michael. On a parlé. Oh là 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 là. Donc, dans toute la Bible, c'est écrit que celui qui va au ciel, il doit passer par ces révélations-là. Donc, on se met la pression. Et puis, quand on ne les a pas, on se dit, bon, il n'est même pas comme l'autre. Voilà. Il n'est pas vrai. Il n'est pas... Non, Dieu, c'est déjà arrivé là, toi. Comment ? Très bonne question. Je me répète. Tu t'es convertie. Comment tu as fait pour te convertir ? Ma soeur, elle m'a parlé, elle m'a parlé. J'ai fui un temps. Mais au final, je sentais que... Ta soeur te parlait du Seigneur et tu fuyais. Oui, je fuyais. Je me suis convertie à l'islam. Et au final, j'ai compris que... C'est Jésus, quoi. Bon, OK. On va prendre un passage, alors, dans Jean chapitre 6. Là, c'est très intéressant. Je crois que ça va aider beaucoup. Surtout dans la même configuration qu'elle. Là, on me dit, Dieu ne me voit pas, Dieu ne me parle pas, Dieu ne... Pas de révélation, voilà, tout ça. Alors, Jean 6. On a bien dit, elle a bien dit qu'elle fuya quand sa soeur lui parle du Seigneur. Il peut essayer de convertir l'islam et puis là, tac, le Seigneur l'a touché. Alors, on va voir. Maintenant, si le Seigneur ne l'aime pas ou pas. Jean chapitre 6, le verset 40. 44, pardon. Est-ce qu'on peut tous le lire à haute voix ? Jean 6, 44. 1, 2, 3. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne peut venir à moi. Le Seigneur dit, si le Père, voilà, ne l'attire, mais littéralement, ne le traîne. Traîner carrément là. Tu ne veux pas, mais Dieu t'attrape. Allez. C'est ça. Donc, c'est ça, en fait, ce qui t'est arrivé. On te parle du Seigneur, on dit, non, 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 ça va me dire. On te parle du Seigneur, non, non, tu fuyais, tout ça. Là, tu as... Comme Jonas. Tu vois ? Et puis, à un moment donné, tu vas te convertir à l'islam, tout ça, et puis Dieu t'allait jusqu'à là-bas, il t'a attrapé. Et te voilà en train de lire la Bible de temps à autre. Et te voilà en train de dire, non, les petits copains, pour l'instant, je n'en veux pas. Mais qui peut te donner cette force-là ? C'est le Seigneur. Tu vois, non ? Il t'a attrapé, il t'a attiré, il t'a traîné vers lui. Donc, bien sûr qu'il t'aime. Tu vois ? Mais non, et ça, c'est la plus grande révélation, le fait que, tu sais que Jésus-Christ, c'est Seigneur. Tu sais qu'il est Dieu. Et ça ne t'est jamais arrivé de ressentir son amour dans ton cœur ? Si, deux fois. Si, deux fois. Mais c'est simple. Maintenant, toi, tu veux une révélation comme les autres. C'est ça, non ? Oui. Voilà. Quand tu entends les racs, caca, 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 caca. Non, je ne veux pas parler en anglais. Non. Juste aimer Dieu, c'est pas ça. Aimer Dieu. Ah, ben c'est bon. Tu l'aimes ? Non. Non, non, c'est bien, c'est bien. Elle dit qu'elle n'aime pas le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Personne ne peut dire qu'elle aime vraiment le Seigneur. On essaye tous d'aimer Dieu. N'est-ce pas ? Voilà. Maintenant, nous allons voir dans les Écritures qu'est-ce qu'aimer Dieu. Est-ce que tu gardes ses commandements ? Ouais. Ouais ? Ouais. Ok, on va vérifier alors. Jean, chapitre 14, le verset 15. Non, non, il m'a déjà donné ça. Il t'a déjà donné ça ? Il t'a écrit quoi ? Celui qui garde mes commandements, je me fais reconnaître à lui. C'est celui qui m'aime ? Ouais, c'est celui qui m'aime. Ben si tu gardes tes commandements, c'est parce que tu l'aimes ? Ouais, c'est vrai. Ben ouais. Je ne sais pas. Donc tu vois, en fait, tu avais une mauvaise information et Satan se servait de ça pour te matraquer, tout ça, tu vois. Et puis, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il est sans connaissance. Tu aimes Dieu. Maintenant, il y a des niveaux, il y a des degrés. Tu vois, non ? Mais comment on fait si on veut monter ? Ouais, oui, c'est ça. Maintenant, oui, il faut commencer quelque part. Donc là, c'est bien. Déjà, tu as bien commencé. Maintenant, c'est au fur et à mesure que les années vont passer, que tu vas aimer Dieu, que cet amour va s'agrandir, tout ça. C'est ça. Il y a la croissance, ce qu'on appelle la croissance spirituelle. au fur et à mesure que tu vas prier, que tu vas méditer la parole, tout ça, et ta foi va grandir. OK. Merci. Tu t'es déjà fait draguer par des hommes ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et tu leur dis non. En 2017. Oui ? Oui. Mais pourquoi tu leur dis non ? Non, mais je ne les regarde pas. Parce que tu es amoureuse ? Oui. Parce que tu aimes Jésus ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que je l'aime vraiment. Oui ? Oui, je n'ai pas l'impression. Mais comment tu peux refuser le péché si tu n'aimais pas Dieu ? Est-ce que tu as peur de Dieu ? Oui. Tu as peur de lui ? Oui. Wow. Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que je ne connais pas du coup tout ce que je lis et tout des fois dans la loi pas écrite et tout mais la loi comment ils frappaient les juifs et tout des fois ça me fait peur. OK. Tu étais volé avant ? Oui. Oui ? Oui. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire le verset 18. Il n'y a point de peur dans la charité ou dans l'amour. Tu vois non ? Il n'y a pas de peur dans la charité mais la parfaite charité bannit la peur car la peur suppose un châtiment. Or celui qui a peur n'est pas parfait dans la charité. La charité c'est l'amour de Dieu. Donc si nous craignons Dieu un peu ce ne doit pas être si on craint Dieu ce n'est pas parce qu'on a peur de lui. Ça ne doit pas être une contrainte ? Non. Si on a la crainte de Dieu la crainte c'est c'est le saint respect. La crainte de Dieu c'est la haine du mal. Si nous avons cette haine du mal c'est parce que nous aimons Dieu tout simplement et non parce qu'on a peur. la religion présente un Dieu tellement méchant que les adeptes de ces religions sont dans la peur du jugement. Tu vois ? Mais Dieu est notre père et il nous rassure. il n'est pas là pour nous condamner. Bien sûr qu'il n'aime pas le péché. Tu vois ? Et si nous ne péchons pas volontairement dans le chrétien j'entends par là volontairement ce n'est pas parce qu'on a peur d'être frappé par Dieu c'est parce qu'on a parce qu'on ne veut pas le blesser. Ça change. Tu vois ? Donc du coup nous faisons des choses qui lui plaisent nous essayons de faire des choses qui lui plaisent par amour pour lui et non par peur de lui. Tu vois ? C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Donc on va prier prie dans ce sens là père révèle-toi à moi comme mon papa et il va le faire. Il est déjà ton père parce que tu es chrétienne et prie dans ce sens là. La religion présente un Dieu tellement méchant. Un père fouettard avec un fouet attendant que observant et pillant les gens dans le cas où il ferait une moindre gaffe pour pouvoir les frapper. Dieu n'est pas comme ça. Tu vois ? Non. Dans l'ancienne alliance et quand on le Seigneur disait qu'il fallait quand il y avait des guerres qu'il fallait tuer tout le monde tout ça on voyait beaucoup plus sa justice. C'était la loi du talion œil pour œil dent pour dent. Et c'est pour ça que Dieu est devenu homme et il a subi cette loi les conséquences de cette loi parce qu'il a pris tous nos péchés. Maintenant c'est le Dieu qui est là comme notre père et qui nous aime. Comme par exemple avec tes enfants tes parents par exemple. Tu vois ? Tu vas poser des actes pour toucher leur cœur non parce que tu as peur d'eux parce que tu les aimes. Donc c'est pour ça que la vie chrétienne commence par la découverte de l'amour. L'amour de Dieu. C'est la racine. Tu vois ? L'amour c'est quand il traîne les gens ? L'amour d'abord c'est Dieu lui-même et l'amour c'est quand aussi il nous traîne comme ça vers lui il nous entraîne il nous attire comme toi t'as refusé t'as été ici et là mais parce qu'il t'aime parce qu'il t'a choisi depuis l'éternité il t'a attrapé et t'inquiète pas il va particulièrement se révéler c'est en fonction de l'appel aussi c'est en fonction de la mission aussi qu'on reçoit et tu sais quand je me suis converti j'étais comme toi je voulais voir Dieu tout le monde me parlait de Dieu tout ça là tout le monde me disait il y a des anges il y a des démons je vais voir toutes ces choses ça a pris du temps pour moi et puis parfois je pouvais être en colère je prie je ne reçois rien tout ça qui se passe j'entends pas une voix et puis un jour il m'a fait comprendre que c'est lui le maître qui est le souverain c'est pas à moi qu'il donne des ordres et non t'inquiète pas il faut voilà merci que Dieu soit béni ouais amen merci